Alors cette photo, c'était au début des années 2000, avant mon premier saut en parachute. C'était mon dernier saut aussi, en fait c'était le seul. En regardant bien, vous verrez que je ne suis pas totalement rassuré. Mon dieu, comme il a de petites couilles. Alors pourquoi j'ai sauté ? Je vous explique le contexte. Je n'étais pas du tout allé en Floride pour faire du saut en parachute, mais parce que j'étais amoureux. Et l'élu de mon cœur, c'était la fille d'un pilote un peu espion. Et moi je l'ai rejoint là-bas à la fin de sa formation, pour qu'on aille voyager dans les environs. Sauf que quand j'arrive à l'aérodrome, elle me dit qu'elle a réussi à négocier pour moi un petit prix. Que c'est vraiment un truc à ne pas manquer, parce qu'on saute de plus haut que d'habitude, super. Et que ça se fait dans un aérodrome qui n'est pas tout à fait officiel, mais un peu service secret. Littéralement, couché dans l'herbe, les yeux exorbités. Mon amie, elle a passé l'après-midi à côté de moi, me répétant que je n'étais pas obligé d'y aller. Pas obligé, tu sais. Je n'étais pas au courant pour mon vertige, que j'étais un homme quand même. Et puis le soir est arrivé, accompagné du chef parachutiste. Il s'est planté devant moi, et il m'a dit, let's jump, now or never. Je me suis levé, et je l'ai suivi dans le hangar. Je passais la combinaison, hop hop, il m'a présenté un papier qui m'expliquait recto verso que j'étais un adulte responsable de mes actes, et que je prenais donc toutes les responsabilités de tout ce qui risquait de m'arriver. Que j'assumais ma décision sans en tenir les autres responsables. Alors moi j'ai voulu lire le papier, il me l'a pris des mains, et il l'a signé. Na-bo-lo. Ah putain, on a le même nom ? J'ai passé devant les autres sauteurs qui étaient en train de replier leur parachute. Il m'a dit, un seul faux pli, on est mort. On s'écrase par terre, en se broyant les os, en se les mélangeant avec les organes, pour faire une bonne bouillasse. Un bon archiparmentier bien dégueulasse. Caca bouillard ! J'y repense à chaque fois que je fais mon lit. On est arrivé à l'avion, mon ami est monté, ainsi que tous ses camarades de stage, 20 ans de plus que moi, X meurtres et mission spéciale à l'heure active, puis qui me regardaient avec ce regard du mec qui flippa, et qui regarde un mec qui flippe. L'avion a décollé, j'ai demandé si c'était normal qu'on ne ferme pas la porte. Pas la peine, on est presque arrivés. Et puis le moment est venu. Le type a attaché mes sangles aux siennes, tchac tchac, et il m'a dit d'avancer vers la porte. Alors comme on était attachés ensemble, il fallait que je bouge en même temps que lui. Mais à mi-chemin, mes jambes elles ont lâché. Le mec il m'a mené comme un poids mort jusqu'à la porte. Là il s'est accroché de chaque côté de la porte, et moi là, j'étais déjà dans le vide, avec les pieds ballants. Et puis il a lâché la porte. Ah ! Et on a basculé tous les deux. La suite était super. J'étais enveloppé d'air, et le sol ne se rapprochait que très lentement. Lorsque le parachute s'est déployé, j'ai vu la Floride toute entière, sous le coucher de soleil. L'air était sucré, c'était bizarre comme sensation. Il n'y avait plus aucun bruit. Et là, il s'est passé un truc. Le type a tiré sur une ficelle, pour que je redescende en fait au niveau de son bassin. Apparemment ça fait partie de la procédure, c'est pour mieux contrôler le parachute. Mais moi le mec il ne me l'avait pas dit. Le type il ne m'avait pas prévenu. J'ai chuté de ça d'un coup. Je me suis accroché à sa jambe. Ça a été la dernière bonne blague de ce bizutage aérien. Non mais je vous le recommande franchement. C'était super. NABRO.COM